— En plateau, nous sommes donc avec Didier Dereux. Didier Dereux, vous êtes le directeur général de la Fondation Filsen. On va vous expliquer ce qu'est la Fondation Filsen. Et puis à ma gauche, Mireille Kesselhef. Mireille, vous êtes directrice d'un EHPAD. Alors on le dit tout de suite, EHPAD, je vous laisse le dire, c'est vous, la femme de l'art. E-H, alors E-H, E-H, établissement hébergant des personnes âgées, dépendantes, enfin des personnes dépendantes. Voilà. On en sourit un peu parce que moi, je n'arrive jamais à mettre le H au bon endroit. Mais il est juste après le E. Donc merci à vous d'être en plateau pour cet Actu Santé. Vous le savez, dans Actu Santé, on vous parle beaucoup de maladies dont les médias ne parlent pas trop ou du moins pas assez. Et puis on aborde aussi des sujets qui sont moins abordés dans les médias. Et le sujet des EHPAD, quoique quelquefois les médias en font leur choukrat, on va y revenir, mais en tout cas, s'agissant du métier, il n'est pas si abordé que ça. Et moi, je trouve qu'on ne rend pas assez hommage aux gens qui travaillent. Vous serez, j'imagine, Mireille, d'accord avec moi sur ce point ? Tout à fait. Pas plus ? C'est votre dernier mot ? Non, non, mais je pourrais développer, mais... Alors on redéveloppera. Voilà. Didier Dereux, en deux mots, la Fondation Filsen, quelques chiffres pour qu'on comprenne. Qui êtes-vous ? Alors la Fondation Filsen est une ancienne fondation. Nous avons 80 ans d'existence, même si nous avons changé notre objet social au cours du temps. Aujourd'hui, la Fondation Filsen, c'est cinq EHPAD répartis sur les deux départements de l'ex-Haute-Normandie. Une résidence pour personnes âgées autonomes. Nous sommes forts de plus de 350 salariés. Et nous accueillons aujourd'hui 540 résidents sur l'ensemble de ces EHPAD. Mireille, pour être très concret tout de suite, quelle est la réalité au quotidien en EHPAD ? Avec quel métier principalement ? Alors le métier fondamental en EHPAD, ce sont les aides-soignantes. C'est notre plus gros souci en ce moment, puisqu'il y a une grosse, grosse pénurie d'aides-soignantes diplômées. Donc là, c'est le souci numéro un. Alors je dirais en Normandie, mais j'ai bien l'impression en France. Le deuxième métier fondamental aussi, ce sont bien sûr les infirmières. Avec une pénurie qui, alors qu'en tout cas au moins en Normandie ou sur le bassin rouennais, a largement diminué. Et puis ensuite, il y a bien entendu dans les EHPAD, toutes les personnes autour de la logistique, les agents de services hôteliers, qui ont un rôle fondamental, mais où le recrutement est plus facile. Vraiment, la grosse difficulté, c'est le recrutement des aides-soignantes. Alors, on va y revenir au recrutement des aides-soignantes. Et puis, comme d'habitude dans ActuSanté, on va vous montrer quelques images, puisque nous sommes allés faire un reportage chez Filsen. Mais alors, je me tourne vers Didier Dereux. Didier Dereux, j'ai l'impression qu'on confond souvent deux choses. D'une part, l'allongement de la vie avec un effet peut-être un peu papy-boom, mais d'autre part, les EHPAD avec un éventuel ou prétendu afflux. Mais en fait, non. Expliquez-nous réellement les variables qui jouent entre ces deux domaines. Aujourd'hui, on n'a pas réellement d'afflux. On a des listes d'attente, mais qui ne sont pas bloquantes pour les entrées dans nos établissements. On a globalement ce qu'on envisage chez 20% de la population qui vieillira en mauvaise santé, donc qui aura besoin d'une prise en charge un peu plus lourde, en fait. Mais ça veut dire que 80% de la population vieillissante vieillira dans des conditions normales. Et pour autant, les 20% qui vieilliront moins bien peuvent aussi, pour une part d'entre eux, j'imagine, vieillir chez eux avec une forme de médicalisation adaptée ? Tout à fait. On est aujourd'hui sur une bascule. L'EHPAD, tel que nous le connaissons, va aller vers de plus en plus de médicalisation. Pourquoi ? Parce que les prises en charge sont de plus en plus lourdes. Néanmoins, des nouvelles modes de prise en charge apparaissent, c'est-à-dire l'EHPAD à domicile. Comment on accompagne les personnes âgées le mieux possible dans leur chez-soi, entourées et sans avoir de rupture sociale ? Et ça, c'est le défi de... Enfin, j'allais dire de demain, mais non. C'est le défi d'aujourd'hui, en fait. Juste avant de partir chez vous, chez Filsen, voir quelques images, je le disais il y a peu de temps, pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui se passe au niveau de votre relation avec les médias, entre les EHPAD et les médias ? On a l'impression d'assister par moments à une espèce de French... Enfin, pas French, non, on dit je vois. EHPAD bashing, pardon. Et ça retentit forcément négativement et sans doute à tort sur l'image de vos établissements ? Oui, oui. Nous avons subi de plein fouet, comme tout le monde, ces campagnes d'EHPAD bashing. Et je ne veux surtout pas minimiser en disant que c'est faux, etc. Les actes de maltraitance, il y en a eu dans les EHPAD, ça a été montré, etc. En même temps, ce n'est pas le quotidien de l'ensemble des EHPAD. On montre effectivement ce qui fait vendre, mais il y a plein d'EHPAD où ça se passe très bien, il n'y a pas d'actes de maltraitance, les gens vivent. Ce qui aussi nous interpelle, c'est ce mélange entre l'EHPAD commercial, et souvent c'est ceux-là qui sont montrés du doigt, et puis l'EHPAD public, c'est les EHPAD qui sont couplés à des hôpitaux, et nous qui sommes associatifs. Associatifs, c'est-à-dire des privés, non lucratifs, nous ne versons pas de dividendes derrière. Vous ne subissez pas de pression économique. Outre le fait de gérer une forme de rentabilité. On a quand même une pression économique de nos financeurs derrière, qui sont de moins en moins généreux. Mais vous n'avez pas de pression d'actionnaire comme c'est le cas dans le cadre d'EHPAD ? Chaque euro versé à l'EHPAD revient à l'EHPAD. Alors on le rappelle, trois formes d'EHPAD, EHPAD public, EHPAD privé et EHPAD associatif, comme il est la Fondation Filsen. Le moment juste d'aller en image, voir ce qu'est la Fondation Filsen. Nous avions rendez-vous jeudi 10 janvier 2019 à la résidence des Sapins. Une nouvelle année commence dans cet EHPAD privé associatif à but non lucratif. Il est 14h30, les principaux soins sont passés, et infirmiers et aides-soignants détendent et divertissent les résidents. Comme tous les jours, enfin presque, aujourd'hui, il y a une caméra. Regarde, il fait un petit coucou à la caméra. Coucou, oui ! On passe un petit bonjour, là. Il a dit, là, là-bas, là-bas. On va faire un petit coucou. Tout aussi, bon. Coucou ! Coucou ! Papi ! Mais malgré cette bonne humeur au rez-de-chaussée, d'autres personnels de l'établissement s'affairent à des tâches plus sérieuses à l'étage. Le métier d'infirmière, on n'est pas. Donc, il consiste à beaucoup de choses. Il consiste à, d'abord, prendre soin des résidents. Donc, prendre en soin, c'est s'occuper de leur santé, veiller à leur santé. C'est aussi s'occuper de leur rendez-vous, gérer les relations extérieures avec les familles, avec tout ce qui peut être en lien avec leur vie, en fait. Parce que même s'ils sont ici, au sein de la structure, ils gardent quand même une vie active à l'extérieur. On va vous arranger, monsieur. Nous, c'est 35 heures la semaine. On est en 7 heures par jour. Et en fait, c'est réparti au mois, en fonction des week-ends qu'on fait. Donc, on peut faire une journée de 7h20 à 14h50, quand on est du matin. Et le soir, par exemple, on fait 14h jusqu'à 21h. Des horaires et un volume de travail pas si insurmontable, a priori, sauf lorsque l'on manque de personnel, comme nous l'explique l'infirmière coordinatrice. À accompagner quelqu'un pour aller aux toilettes, ça peut prendre une demi-heure. Donc, passer une demi-heure de temps soignant. Des fois, juste donner un comprimé, ça peut prendre une demi-heure aussi, parce qu'il faut négocier, expliquer, rassurer. Et donc, aujourd'hui, ce qui manque, c'est du personnel. Du personnel, avoir plus de soignants, notamment plus d'aides-soignants. Plus d'infirmières aussi. Une infirmière pour 100 résidents l'après-midi, c'est quand même, s'il y a la 2 urgences à gérer, plus de son quotidien, c'est quand même beaucoup, trop. Et puis voilà. Donc, vraiment, le plus gros problème, aujourd'hui, c'est le manque de soignants par rapport à la charge en soins, qui est très lourde. Lorsqu'il n'y a qu'une infirmière pour les 100 résidents de l'EHPAD, le rythme de travail devient alors vite intenable. C'est un rythme de travail, du coup, qui impose beaucoup de... C'est dense, très dense. Donc, surtout les après-midi où on est seul, on est très... On est à l'affût, en fait, du moindre problème, du moindre dossier à gérer, de la moindre prescription médicale à traiter. On a, en fait, un volume de travail qui est intense. Et du coup, le rythme l'après-midi, quand on est seul, est très, 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 très speed. Alors, revenons, Mireille, tout à l'heure, vous nous parliez de cette pénurie d'aide-soignante. Est-ce qu'elle est en relation avec ce qu'on évoquait avec Didier De Reux juste avant les images, c'est-à-dire ce bashing que vous avez eu ou que vous avez à subir de temps en temps ? Sinon, de quelle nature est cette pénurie ? Et en quoi elle impacte négativement, de manière très concrète, sur votre métier ? Elle est antérieure à l'EHPAD bashing. En fait, l'EHPAD bashing est né, enfin, ce que nous, on appelle l'EHPAD bashing, elle est née... Enfin, il est né après, justement, ce mouvement de revendication du personnel qui travaillait en EHPAD, enfin, qui travaille toujours, et qui s'est mis en grève, ce qui a attiré l'attention des médias. Mais la pénurie, elle est antérieure, et les difficultés, elles sont antérieures. Travailler en EHPAD, c'est quand même un métier très difficile. On est confrontés tous les jours, à la fin de vie. On travaille avec des gens dont on sait qu'ils vont mourir. On est confrontés à la démence, on est confrontés au handicap, enfin, beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre au quotidien. Il n'y a pas suffisamment d'aide soignante formée, clairement. Et celles qui sortent avec leur diplôme, si elles ont le choix d'aller travailler en chirurgie, en réa, elles choisissent ça plutôt que d'aller travailler auprès de personnes âgées. C'est un métier qui est dur, physiquement dur. Oui, je crois qu'il faut avoir eu l'occasion de se rendre dans des EHPAD. Et souvent, d'ailleurs, on y est confrontés par notre famille, chacun de notre vie personnelle. Et quand elle est le cas, on voit à quel point, c'est vraiment, vous l'avez dit, Mireille, mais c'est difficile, difficile, difficile. Et en plus, et en plus, ce n'est pas vraiment bien payé. Alors attention, vous êtes en train de démotiver tous ceux qui vont nous regarder, et qui peut-être auraient la vocation. Mais les aides-soignantes, en général, ne sont pas très bien payées. Elles ne sont pas mieux payées quand elles travaillent en chirurgie ou en réa, mais il y a un intérêt supplémentaire. Et voilà, je reprends un peu ma casquette d'ancienne professionnelle de santé. Les professionnels de santé, que ce soit depuis les agents de service, les aides-soignantes, les infirmières, globalement, ce ne sont que des professions qui ne sont pas payées à la hauteur du service qu'elles rendent et du dévouement dont elles peuvent faire preuve, enfin des responsabilités aussi qu'elles assument. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, voilà, c'est vrai que c'est particulièrement le métier des aides-soignantes qui est en tension et qui rendent vraiment, là, nous, en tant que dirigeants, la tâche compliquée. Parce qu'on ne peut pas recruter. Alors, comment le DG de la Fondation Filsen, d'une manière très concrète, réagit au quotidien ? Comment, avec les manettes de la gestion, qui sont les vôtres, comment vous gérez ces difficultés ? Alors, on n'a pas beaucoup de leviers sur lesquels agir. Le levier financier, c'est un peu compliqué. On le voit aussi avec ce qui s'est passé sur les ronds-points et nous subissons aussi ça dans nos établissements. Néanmoins, nous avons le levier de la formation. Et nous avons mis en place à Filsen un centre de formation qui permet de valoriser, au-delà du métier de base, d'aide-soignante, de la formation initiale, tous ces métiers, tous ces savoir-faire, tous ces savoir-être, qui permet, on l'espère, de pouvoir valoriser financièrement ces métiers auprès de nos financeurs derrière et puis de donner aussi aux personnes une autre image d'elles-mêmes au travers de ces métiers qu'elles exercent et qui sont fondamentales pour nos établissements. On le rappelle, quelques chiffres concernant Filsen, 5 EHPAD, une résidence pour personnes âgées, 350 salariés et 540 résidents. Pour finir sur votre stratégie, parce que lorsqu'on est une association, c'est comme une entreprise, on a aussi une stratégie, bien évidemment, à 5 ans, à 10 ans, que deviendra Filsen ? Quelle est la vision de cette évolution que vous avez aujourd'hui en tant que directeur général ? Alors, la vision à 5 ans, elle est une vision de développement, une vision d'accompagnement des salariés. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est 2018, plus de 95% des salariés de Filsen ont bénéficié d'actions de formation. C'est vraiment un élément fort pour la fondation. Et derrière, nous avons un axe, j'évoquais tout à l'heure, c'est l'EHPAD à domicile, sur lequel nous devons nous investir de plus en plus. Pourquoi ? Parce que c'est là où le besoin va être. En même temps, on ne peut pas non plus ignorer le volet social. Même si l'acte de prise en charge d'accompagnement est important, ce volet social, c'est-à-dire simplement tenir compagnie, échanger, ça reste important. Et comment on peut ramener du social dans nos métiers, dans ces prises en charge ? Et ça, c'est le grand défi de demain. Mireille, le mot de la fin pour vous, vous qui êtes une ancienne infirmière, vous qui avez connu le terrain, vraiment la réalité très, très, très concrète. Pour conclure, qu'est-ce que vous diriez de ces EHPAD ? Quelle image, à la fin de cet acte de santé, vous souhaiteriez qu'on en garde ? Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde serait d'accord avec moi, mais moi, une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est dire la noblesse et l'importance de l'accompagnement vers la fin de vie. C'est quelque chose qui est très difficile, mais je pense que c'est l'honneur aussi d'une société que de savoir accompagner ces vieux et de savoir les accompagner jusqu'au bout. Et moi, je suis certain que ça fait partie des vocations d'un certain nombre de nos compatriotes. Enfin, c'est une belle mission dans laquelle un certain nombre de personnes peuvent se retrouver au quotidien. Heureusement. Heureusement. Et bien sûr, on en a tellement besoin. Voilà. Si c'est votre cas, qui nous regardez, n'hésitez pas, contactez par exemple la Fondation Filsen. Merci beaucoup, Mireille Kisellef. Merci beaucoup, Didier d'Europe. Merci. Et puis nous, on se retrouve dans un mois pour un prochain Actu Santé sur PNTV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada